et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur will of none cette fois ci vous l'avez vu à la picture on va parler de la prochaine mise à jour qui va arriver incessamment sous peu d'ailleurs les joueurs de cdh sera aussi l'occasion de voir ce qui va arriver le nouveau contenu aujourd'hui je suis pas tout seul je suis avec mootie salut mootie voilà donc première chose à savoir c'est qu'on va avoir un nouveau personnage ou plutôt deux mais on va commencer par le premier c'est au gourou ou tu go lu un personnage tank a priori vous allez voir il ya tous ses skills on n'aura pas son n biste son n bison d'une collection n'aura pas ses items collection mais c'est pas grave ça nous donnera déjà un premier regard sur le personnage alors vous demandez c'est qui dans la série hunter x hunter faut savoir que dans les futures mises à jour il y aura des personnages qui vont être ajoutés en collaboration avec yoyo akusho alors yoyo akusho c'est le tout premier manga qui a été fait par togashi et le second étant une torrent center qui se base directement justement en tout cas on ressent les similitudes bref auto attaque on s'en fiche les ratios sont pas importants l'actif skill alors toguro va attaquer les trois ennemis tous les ennemis pardon trois fois chaque attaque va infliger des dégâts équivalent à un ratio d'attaque qui est assez faible de toute façon on s'en fiche et va se soigner lui même de 6% de ses hp max sachant qu'il est au niveau 1 là le skill donc peut-être penser à 15% peut-être d'hp d'hp réinitialisé régène pardon au level 9 au b3 t'en penses quoi de cet active skill toi mouti personnellement je trouve c'est pas digueux du tout je trouve même que c'est assez fort ok 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 demande slash le nom de le nom du spell on va partir directement sur le passif chaque 5% des hp infligé réduit les cooldowns de son active skill de 3% donc plus va perdre de pv a priori et plus il va réactualiser son active skill qui va lui permettre justement de régène sachant que ça fonctionne très très bien avec son eau et que son eau et que c'est exactement le même que celui de core utopie voilà chaque attaque ne peut pas dépasser ne peut pas dépasser 4% de ses hp max au niveau 6 on voit que c'est 1% à chaque ratio donc au niveau au niveau 9 au b3 ce serait quoi ce serait 2% de ses hp max 1% de ses hp max ou est-ce qu'on partirait sur la décimale juste en dessous grosse question mais franchement si réduit autant les dégâts il va falloir il va falloir le choke à coup de bleed ça va être ça va être je pense être indispensable en vrai c'est les seuls ratios qui vont passer justement en trou dommage à travers ce passif pourquoi pas non plus aussi kenzaï mais à mon avis il va avoir une telle tankiness on va lui faire perdre tellement de pv en fait que qui va justement récupérer son active skill se régène de 15% et casser une sorte de deux circuits de circuits de la team adverse en fait finalement on va casser carrément la speed tune voilà c'est ça que je voulais dire faut voir comment ça se passe peut-être boomer boomer c'est aussi une bonne une bonne occasion de le monter peut-être pour tester justement la défense de togoro voir s'il va vraiment s'implanter dans la méta pvp en tout cas une chose est sûre dans la méta pve il va faire le café il va faire le café maintenant je préfère quand même moi personnellement core utopie pour son bonus de vitesse si tu avais à choisir comme outil tu partirais sur lequel des deux en pve franchement bah core topi c'est pour l'instant le seul qu'on connaît donc c'est une valeur sûre maintenant là avec avec les spells et ce qu'on est en train de lire franchement c'est quand même très costaud donc monter je pense que ça va être vraiment puissant pourquoi pas togoro pourquoi pas togoro ouais à tester à tester c'est pas faux on ressent quand même je sais pas peut-être l'envie de rendre un peu plus tranquille la méta pvp actuelle parce que si tu as des personnages comme ça même le trou dommage en multi aoe tant que tu peux pas dépasser justement le 3 2% peut-être de son passif je vois pas je vois pas comment on peut faire est ce qu'il y aura un personnage plus tard un peu comme tu sais le personnage de my hero academia qui bloque justement les altères des autres un personnage qui viendrait voilà justement détruire les awaken des autres ce serait assez ouf ce serait d'ailleurs très bien c'est ce serait franchement énorme ouais ouais ok deuxième personnage disponible aussi fin disponible pas encore mais qui viendra avec togoro ce sera botan je vous en avais parlé je vous avais dit que c'est un nouveau booster atb qui allait arriver sur le jeu on n'a pas son ratio de speed malheureusement je me suis pas connecté sur la version chinoise pour regarder les stats mais au moins on aura les actifs qu'il est vous allez voir que ce sera une concurrente directe avec pion voilà alors une auto attaque classique sur son active skill elle va mettre un shield sur tous les alliés équivalent à 11% 11,5 au niveau 1 donc ça monte à 20% je pense au dernier niveau de ses max hp ce qui est énorme maintenant c'est aussi se mettre se mettre en danger vis-à-vis d'une marque vis-à-vis d'une pion adverse elle va réduire le cooldown de votre allié ayant l'attaque la plus haute de 90% les amis c'est insane franchement tu mets un nuker ultra lent tu mets tu mets justement botan juste derrière voire botan pion et pion qui jouait juste après botan justement pour finir les 10% qui reste un nuker vraiment très très slow et tu augmentes son attaque de 65% c'est augmenté à 95% au niveau 3 juste au niveau 3 les amis donc ça monte ça monte à 150% je pense un au max level c'est une scène c'est une pion bis améliorée maintenant il n'y a pas ce système de dispel et pas ce système de marque et sur son awaken botan kien réduit de rage gain of the all ennemi donc elle réduit la rage un peu comme méloron tout simplement et à mon avis ce passif marche en support lane alors déjà en support lane ça fonctionnerait très bien qu'est ce que tu en penses déjà toi dans un premier coup d'oeil comme ça moody je la trouve juste tout simplement ouf mais vraiment ouais c'est comme tu as très bien dit ok il n'y a peut-être pas les marques de pion mais pour moi là de ce qu'on lit si c'est vraiment vrai elle va être supérieure à pion ça sera ça sera un must-have à mon avis c'est vrai qu'on pourrait comparer le gain d'attaque avec le gain de dégâts infligés grâce aux marques déjà c'est vrai que dans les compositions où il n'y a pas de buff s'il n'y a pas de razors s'il n'y a pas de pitot en face et que tu n'as aucun moyen de transformer des buffs en dé buffs en marque évidemment tu perds 72 % de dégâts en plus là en l'occurrence ça va augmenter l'attaque faut bien prendre en compte cette attaque elle prend le ratio de base normalement elle prend le ratio de base de votre personnage donc c'est pas 65 % de 27000 d'attaque tu comprends ouais je parlais pas toi généralement mais voilà et et c'est vrai que 62 % de dégâts infligés en plus c'est d'autant plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant je trouve que le boost attaque maintenant comme tu l'as dit 90 % de cd c'est incroyable je et puis après il ya quand même ce passif de melron qui s'ajoute faudra voir quelle composition on pourrait créer autour de botan une chose est sûre c'est que ça va améliorer le cross arena ce sera un booster atb en plus qui pourra s'ajouter et ce sera déjà d'autant plus difficile de ça améliore en fait ce mode de jeu là je trouve totalement totalement et puis en pve voilà tu enlèves biscuit un t'as plus besoin de biscuits généralement en plus t'as que deux knockers avec deux boosters atb dans tes speed team tu mets pillonne d'un côté tu mets tu mets botan de l'autre et tu profites peut-être de deux secondes de fight à l'étage 15 c'est assez il ça franchement franchement je suis fan personnellement maintenant encore une fois tu m'étonnes encore une fois on n'a pas les items collection on n'a absolument rien ici on va aller directement regarder la mise à jour qui n'est pas encore affiché sur sur leur facebook mais c'est implanté dans le jeu donc on va pouvoir lire les prochains patch vous allez voir il y en a quelques quelques uns qui sont intéressants ça change justement de la constellation qui était réservé qu'aux personnages qu'au joueur en très très light game alors la mise à jour sera disponible le 26 décembre à 9 heures ça commencera à 3 heures du matin donc pas de connexion pas de reset quotidien à ce temps ci les deux nouveaux hunters qui vont qui vont être ajoutés évidemment et puis la nouvelle hunter story un de shao peu feu sa nouvelle transformation aussi maintenant est ce que ce sera la nouvelle rotation il est fort probable oui qu'il arrive tout de suite maintenant c'est pas sûr on connaît pas encore l'effet de sa transformation on avait essayé de traduire ça sur la version chinoise justement et on s'était rendu compte que ça disait grossièrement parce que les mots étaient différents mais que ça augmentait la durée de tu vois donc est ce que ces augmentations de la durée de son invincibilité augmentation de la durée des boeufs qui sont déjà appliqués on verra bien de toute façon en dessous de ça on a optimize meteor street trial basé sur le vip level alors ça ça peut faire très peur la première fois qu'on l'a lu avec mooty on était un peu sur le cul parce qu'on se disait putain imagine ça augmente le drop rate tu sais selon ton vip level alors pas du tout les amis pour avoir joué à la version chinoise il ya un système en fait qui est déjà présent sur la version chinoise et qui n'est pas présent sur will of none c'est les combats x10 instantané voilà quand vous faites un combat x10 les runs se lancent et puis vous devez attendre le temps que vos runs se finissent là en l'occurrence si tu veux fermer un truc en x10 tu as un mode où tu dois juste cliquer x10 ça fait une fois le run et ça donne dix fois la récompense en fait et justement je pense que pour débloquer ce x10 ce sera basé le nombre de fois que tu pourras le faire ce sera basé sur ton vip level donc faut savoir que nous on était vip 0 sur la version chinoise on pouvait le faire trois fois par jour soit 33 au total en trois runs et là en l'occurrence plus tes vip au level plus tu pourras le faire tous les jours ça fait gagner du temps et voilà mais en vrai déjà à partir du vip 0 c'est totalement totalement cool façon t'auras jamais assez d'énergie te plains pas va y avoir des balance de certains de certains honneur alors de certains honneur outils est ce qu'on a les ratios justement de ces ratios sur sur ça moi je les connais pas du tout moi d'accord pas d'informations sur facebook là sur facebook je regardais jeu non je vois pas non plus d'infos là dessus ok ça marche donc ici on a fait c'est leur fait c'est leur c'est un deux étoiles je sais pas pourquoi ils l'ont ajusté enfin je fais c'était quoi sur fait c'est leur personne le joue il ya misa est homme qui s'est fait sûrement buff généralement c'est des buff quand il disait justement c'est très souvent des buff botobai ok alors là j'ai un peu peur est ce que ce sera un nerf justement de sa capacité à détruire détruire avec son active skill on verra bien en tout cas de sa combo il ya une chose est sûre c'est qu'on a regardé justement les skills de botobai et il a un passif qui fait que il se soigne je crois de souvenir à partir du moment où il tue un ennemi généralement tu tue jamais personne avec botobai un vu que tout est basé voilà tout est basé entre le ratio de ces pv et les ratios des pv max des ennemis du coup ça les laissait toujours en fait en low hp mais jamais il les finissait peut-être en ajoutant peut-être du trou dommage etc tu aurais pu faire 100 milles par hit mais est ce que c'est enough pas du tout peut-être que c'est ça qu'ils ont justement balance ils se sont rendu compte que c'était vraiment une mécanique idiote on verra bien sûr clou qu'elle avait 588 de vitesse c'est une sorte de meru embis où elle faisait beaucoup de dégâts selon sa défense en trou dommage et en plus elle a des chances de marquer en fait enfin sur son active skill elle marque les ennemis sans transformer les buff etc mais juste une marque avec un ratio de dégâts amélioré et plus en fait elle est en combat en lineup et plus en fait elle va augmenter sa vitesse non pardon pas plus elle est en combat plus elle va utiliser son active skill plus elle va augmenter sa vitesse qu'est ce qu'ils veulent ajuster je ne sais pas il ya isoka aussi qui se fait ajuster qu'est ce qui pourrait augmenter les ratios de dégâts je veux parce qu'il ya un hétéro à côté du coup ça fait deux ratios de dégâts à mon avis c'est vraiment un buff de ces deux persos à mon avis c'est possible et franchement ou sinon c'est peut-être pour pallier à des bugs qui étaient déjà connus ouais voilà de certains ratios quand tu mettais une citrou etc ça faisait shutdown tous tes dégâts sur ton isoka fallait enlever remettre la carte c'était très bizarre c'était presque du de l'intuition qu'il fallait qu'il fallait faire là en l'occurrence on aura peut-être plus d'informations ils vont peut-être régler ça en off et là sur le sur le sixième grade de la version 2.1.2 nouvelle cross arena serveurs pvp mode en bêta version donc ce sera quand même disponible mais s'il ya des bugs faudra faire des retours mais vous attendez pas à quelque chose d'optimal tout de suite alors qu'est ce qu'ils vont faire de nouveau en pvp mode est ce que c'est juste une nouvelle interface ou est ce que c'est carrément un nouveau mode de pvp pour pour tous les serveurs moi je pense que ça va juste être du arena que tu lui fais normalement en 1v1 justement sur ton serveur uniquement et là tu le feras sur tous les serveurs en même temps je pense parce que ou sinon c'est vraiment juste l'interface tu tu penseras à quoi ton outil bah justement en fait la livre en parlant de nouveaux modes c'est vrai qu'au début je songeais un peu à ce que tu étais en train de dire simplement tu sais quand comment dire enfin tu as encore plein de modes qui sont pas pas trop utilisés quand tu vas sur la map tu sais par exemple du dark continent donc tu peux faire le dragon scan la relique exploration et le cristal shop ce qui est tous les jours et à trois autres modes qui sont pour l'instant inutilisées enfin où on ne peut pas aller à l'oeil a vacé peut-être à loli spring forest ou le azuri l'exide à mon avis ce sera passé à mon avis ça c'est vraiment du pvp de plus tard sur le dark continent mais je crois pas que ce soit lié en vrai bah je sais pas trop mais en tout cas je suis curieux et impatient impatient de voir un petit peu ce qu'ils vont nous réserver là dessus ouais c'est vrai c'est vrai peut-être que dans la 2.2.0 on aura la montagne des bandits etc une chose est sûre c'est que ça avance certains joueurs avaient un peut-être un petit peu peur de la suite de la suite du jeu en l'occurrence non il ya toujours des mises à jour assez régulières elles se font elles se font peut-être un petit peu attendre sur will of none mais ça avance très bien et puis et puis voilà ce sera de l'enjoy on aura sûrement des informations supplémentaires là sur le facebook qui vont s'ajouter ce soir je pense n'hésitez pas à y aller les amis c'est ulti maintenant ce sera dans la description pour suivre directement l'actualité de votre côté tac on va faire un dernier tour parce que là vous voyez c'était il ya une minute qu'il a été envoyé ce message peut-être que le balance des personnages a déjà été posté tout goreux ok non bon pas pour le moment alors quand vous venez ici les amis sur la page allez juste dans poste ici parce qu'il ya des messages épinglés c'est chiant allez dans poste sur le côté là c'est le deuxième anglais comme ça tu as tous les nouveaux postes qui viennent de s'ajouter de la part des devs ce sera plus simple pour vous pour vous retrouver enfin voilà on a vu que sur will of none d'ailleurs les events les events de noël c'était pas ça c'était pas incroyable c'était pas ouf du tout ouais ouais toi tu en penses quoi justement j'ai bas j'étais déçu un genre on entendait voilà qu'il allait avoir des jeunes pour noël et pour les un an donc ils y sont voilà maintenant c'est vrai que je trouve que c'est pas ouf du tout quoi pour par exemple les un an du jeu pour l'instant je vois ok il nous donne des diamants des cartes et alors est ce que tu as eu des bonnes cartes toi d'ailleurs moi j'en ai eu aucune des bonnes cartes sur will of none dans les cartes c'est vrai que j'ai dû choper une silver dog mais avec une seule stat dégueulasse donc ouais pas incroyable pas ouf du tout alors je vais donner du champagne aussi donc ça c'était bien ça fait des invoques tu peux essayer de choper certains persos c'est cool mais c'est vrai que je pense que la communauté de will of none s'attendait un petit peu délaissé vu ce qu'on entend avec tout ce qui passe sur sur le deuxième la deuxième application voilà sur cdh ben tu dis enfin on entend voilà des événements sont vraiment ouf ici mais oui c'est vrai c'est vrai que si on compare alors ici on a bien là on est sur l'événement justement de bière de noël de 2 de will of none on a un champagne pour d'ibir un pack card pour 20 bière pour 50 bière on a clouc donc nous on a eu mise à histoam à la place vu que club n'est pas encore disponible sur le jeu ici on a quand même bote au bail on a clouc et bote au bail voilà 20 bières de différence à 70 donc c'est déjà si tu t'arrêtes à 70 c'est déjà c'est déjà win en fait en avoir bote au bail en plus c'est déjà gagnant et puis si tu montes au dessus tu as que tu as un hétéro et jean alors on a eu on a eu sensiblement la même chose ici sur will of none sauf que là on avait une bonne heure de détenteur on avait beaucoup plus de puppets enfin ouais il ya quand même on sent on sent quand même une différence et même la carte ici vous avez une golden decon on a une bonne heure de détenteur on a plus de plus de percées il ya quand même il ya quand même une différence pour le même nombre de bières ici par contre on a bien les events on a bien les events de noël qui sont arrivés alors ici tous les jours tu vas te connecter le premier jour il donne 100 james plus un champagne et tous les jours tu as 50 james je trouve pas du tout ça ouf en fait je trouve ça même nul ouais je l'ai perçu pareil en mode bon bah voilà on fait des events donc on va vous mettre ça ouais ouais c'est enfin je sais pas si forcément on s'attend toujours à plus je dis pas mais c'est vrai que je trouve ouais je trouve c'est pas ouais de fou quand un parc cartes des nains fruit des puces de percées ça aurait déjà été plus intéressant que 50 james en fait j'ai l'impression qu'ils ont juste voulu combler un truc là ils sont pas trop pris la tête ils ont commencé à réfléchir le premier jour et puis il n'avait pas le temps et du coup ils ont mis 50 james tu as tout à tous les étages c'est fait à la va vite je trouve ici l'anniversaire célébration alors ici tu as des items tu vas choper au total quatre pack de cadeaux sapins cornet et chapeau de papa noël des missions que vous connaissez classique comme à halloween et puis ici tu peux échanger ça alors ça j'ai trouvé ça cool c'est que au début bon c'est frustrant parce que tu vois une bouteille de vin mais le fait de pouvoir récupérer deux puppets en free to play avec 60 parce que c'est ce que tu peux faire en free to play en faisant juste les quêtes free to play ici ça va quand même demander de faire 30 combats en arène tu te connais tous les jours tu fais tes combats quotidiens et ici juste va pêcher 15 fois c'est le plus chiant c'est le plus chiant t'es pas obligé de faire des violets tu mets juste des full blanc tu t'en fous ça va vite et au moins tu chopes vite les sapins et les cornets et comme ça tu tu chopes deux puppets après est ce que tu peux échanger annoncé limité à un my bad c'est limité à un alors qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller les amis moi je vous conseille très nettement de prendre la puppets et d'aller et d'aller soit prendre la puce de percer soit d'aller prendre un homme il ya deux puppets ok c'est bon si s'il ya deux puppets mais parce qu'il ya deux packs en fait il ya deux packs normalement en fermant les vannes tu peux avoir les deux après il ya juste la partie où là je suis pas exactement devant moi je pourrais pas te dire je suis plus sûr où tu peux si tu achètes 500 diamants je crois qu'ils gagnent encore d'autres trucs et c'est ça qui permet je crois faire les deux trucs ouais c'est ça tu as un sympa en plus en fait avec les 500 james c'est je crois qu'il est indispensable on fait le calcul de non il est même pas indispensable alors tant mieux stevens il est bien il est rentable ça veut dire qu'on est en free to play tu peux le faire et voilà ouais 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 donc soit tu vas chercher deux puppets soit tu as cherché une puppets et une puce de percer mais c'est vrai que les 50 chars de terp chicora ça peut être vraiment intéressant aussi prenez-le en compte en plus les pierres si vous faites par exemple du du port c'est vraiment très intéressant ça fait cinq jours d'achat pratiquement si vous faites pas de reset de cristal cristal shop pourquoi pas moi à votre placement moi évidemment je vais prendre les deux les deux pépettes parce que je suis sûrement b3 scarlet eyes mais vous pouvez évidemment prendre les chars de terp chicora donc voilà faites vos choix bon au moins vous faites plaisir un petit peu sur one et puis et puis on a parlé tout ça merci à ton outil d'avoir participé à cette vidéo merci à toi et puis et puis on croise des doigts on verra bien comment ça se passe une chose est sûre c'est qu'on aura une bannière rate up ici c'est une certitude vous pouvez me faire confiance une bannière rate up sur les deux nouveaux personnages quand ils arriveront donc bottane c'est sûr parce que je l'ai vu sur la version chinoise il y aura une bannière rate up x2 mais vous connaissez de toute façon les rate up sur ce jeu et puis et puis pour togoro je sais pas trop en tout cas une chose est sûre c'est que togoro ça va devenir captier voilà il est trop focus en fait sur la version chinoise pour ignorer en fait ce personnage évidemment parce qu'il a le passif de corps utopie il a pas son bonus vitesse mais sa capacité à justement tanker à se régénérer etc c'est quand même assez ouf faut voir son item collection faut voir son encore une fois son naine son naine etc mais ça a l'air vraiment op et puis pareil pour bottane je pense que ça va pas être une un focus prioritaire c'est étant donné que vous avez sûrement déjà pionne sur votre compte mais elle fait incroyablement le café dans certaines équipes et si vous êtes focus sur le cross arena c'est indispensable un booster atb par excellence en cross arena ça fera ça fera totalement le café bref merci à tous c'était la kunabi on suit l'actualité même en période de fête oubliez pas pour les un an du jeu sur will of none va y avoir des abonnés en plus que cdh n'aura pas c'est on pense que c'est une certitude mais peut-être qu'aussi on les aura sur cdh on va savoir connectez vous bien tous les jours profiter des fêtes puis et puis je vous dis à la prochaine ciao